Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de la mise à jour 1.12 qui va arriver aujourd'hui 19h. Le lien avec toutes les informations de la mise à jour sera bien sûr en description. Elle est sortie il y a plus ou moins 2-3 jours, j'ai voulu en faire une vidéo plus tôt mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc je vous dis tout, quelques heures avant la sortie de cette fameuse mise à jour. Alors si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas de liker les potos et n'oublie pas de mettre un petit commentaire hashtag like pour me dire que t'as liké justement cette vidéo. Donc merci à tous ceux qui le feront et n'oublie pas le petit abonnement bien sûr si c'est pas déjà fait. Première information et la plus intéressante pour moi-même, c'est qu'il va y avoir le Gauntlet numéro 2 sur la map 9. Alors ils nous disent que leur deuxième zombie Gauntlet arrive avec Vinny Vidi Zombie dans 9. Donc à partir du 29 sur PS4, après il sortira sur Xbox deux semaines plus tard. Alors le nom sera Vinny Vidi Zombie, voilà le nom du Gauntlet de 9. Et ils nous disent aussi qu'il y aura 30 nouveaux défis. Donc pour tous ceux qui craignaient qu'on aurait toujours les mêmes défis dans le zombie Gauntlet, et bien là ils disent bien que ce serait 30 nouveaux défis. Donc c'est pas 5 nouveaux, c'est pas 4 nouveaux, c'est 30 nouveaux défis. Donc normalement, s'ils respectent bien ce qu'ils disent, on devrait pas avoir 2 défis les mêmes. On pourrait peut-être avoir des défis similaires, mais normalement ils ne devraient pas être les mêmes. Ils ont bien dit nouveaux défis, donc je leur fais confiance. Et je pense que de toute façon c'est un peu logique qu'ils nous changent les défis. Sinon ce serait pas de la nouveauté, ce serait du vu et revu et on s'enlacerait très vite. Donc voilà ça c'était pour le Gauntlet de 9. Maintenant dans la mise à jour, ils annoncent aussi qu'il y aurait les camouflages. Apparemment ce soir 19h, on aura les nouveaux camouflages qui vont arriver en blackout et en zombie. Et on pourra aussi utiliser les camouflages qu'on a débloqués dans le marché noir en zombie et en blackout. Je suis impatient de voir ça. Alors ils nous annoncent aussi qu'ils vont rajouter 5 armes supplémentaires dans le zombie. Normalement on verra l'apparition de la MP40, la Grave, la Daemon 3XB, la SWAT RFT et la CAP 45. Ces armes seront disponibles dans la Mystery Box dans toutes les maps zombie. Alors là je vous ai parlé de toutes les nouveautés qui devraient arriver aujourd'hui 19h en zombie. Maintenant je vais vite fait vous parler du multijoueur et de blackout. Donc dans le multijoueur, ils ont rajouté un nouveau jeu qui s'appelle Bloodjack Gun. Donc dans ce mode de jeu, vous allez commencer avec un pistolet automatique qui est le CAP 45. Au fur et à mesure que vous allez tuer des gens, vous allez changer d'arme. C'est tout simplement un jeu d'armes. Et ce mode là sera disponible en multijoueur. Pour le mode blackout, il y a un mode de jeu à durée limitée qui va arriver. Donc ce mode de jeu, ça s'appelle Embuscade. Il va remplacer l'autre mode de jeu qui était à durée limitée, qui est déjà sur PS4, mais qui va arriver sur Xbox. Donc le mode Embuscade va arriver deux semaines plus tard sur Xbox aussi. Mais pour l'instant, ce sera nous, la PS4, qui auront l'exclusivité. Alors dans ce mode de jeu blackout, vous ne pourrez utiliser que vos fusils sniper, vos armes de corps à corps. Et vous pourrez utiliser des lanceurs. Donc je suppose bazooka, etc. Donc ce qui est vraiment bien dans ce mode de jeu, c'est que vous allez pouvoir vous entraîner aux fusils de précision. Et bien sûr, vous ne tomberez que sur des loads de sniper quasi. Donc c'est vraiment un mode de jeu où vous allez vraiment pouvoir vous entraîner aux snipers. Et il faut savoir que le sniper dans Blackout, c'est vraiment une putain d'expérience. Et je pense que ce mode de jeu va en plaire à beaucoup d'entre vous. Donc n'hésitez surtout pas à le tester dès que vous avez l'occasion. Alors juste une petite dernière information à propos de Blackout. Ils ont fait des modifications de réglage à propos de l'armure de niveau 1 à 3. La protection de toutes les armures seront réduites. L'armure de niveau 3 n'inclura plus de protection supplémentaire contre les explosifs, ni contre les attaques de mêlée. Et pour pouvoir réparer l'armure de niveau 3 avec des plaques de blindage, il vous en faudra un petit peu plus. Il y aura une augmentation parce que l'armure de niveau 3 est tellement cheatée qu'il vous faudra plus de plaques pour la réparer. Alors autre modification qu'ils ont fait dans les réglages de Blackout, c'est à propos des grenades à fragmentation et des grenades à commotion. Les grenades à fragmentation ont une détonation plus lente, donc il faudra plus de temps avant qu'elles explosent. Et les mini grenades qui explosent juste après auront une réduction de dégâts. Parce que c'était sûrement un peu trop cheaté. Pour la grenade à commotion, ils ont réduit la durée de l'effet, ils ont réduit le rayon de la zone d'effet, et ils ont réduit la distance du projectile. Pour les grenades à commotion, ils ont réduit la durée de l'effet, et le rayon de la zone d'effet. Donc ça veut dire qu'il vous faudra être plus précis si vous voulez flasher quelqu'un, et la durée du flash durera moins longtemps. Et il y a une dernière petite chose que je ne comprends pas, c'est qu'ils ont rajouté des options pour surpasser les attaques lorsqu'on est touché par une grenade à commotion cérébrale. Donc ça voudrait dire que pendant qu'on est flashé, on puisse se déplacer un petit peu plus vite quand même, ou alors il nous donne plus d'options. Je ne comprends pas trop bien cette phrase. Enfin bref, voilà c'était tout pour cette petite vidéo, c'était pour vous tenir au courant de la mise à jour qui va arriver aujourd'hui à 19h. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz